Le paludisme demeure la première endémie parasitaire mondiale. En 2017, on estime qu'il a fait plus de 200 millions de malades et environ 430 000 morts. L'Afrique subsaharienne est de loin la zone la plus touchée par le plasmodium que les moustiquas nofels transmettent aux hommes. Afin de trouver des solutions complémentaires aux moustiquaires imprégnés d'insecticides et pour lutter contre ce fléau, l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, au Burkina Faso, s'est associé à l'IRSS, au CIRDES, à l'IBD et à l'Institut Pierre Richet de Boisquet. Ensemble, ils mènent de nouvelles actions relatives à la lutte contre la résistance aux insecticides en développant de nouvelles stratégies de lutte anti-vectorielles. Si ce sujet pique votre curiosité, plongez au cœur du projet REACT, un voyage au sud-ouest du Burkina Faso en 4 épisodes. Épisode 1, contrôle d'identité. Moustique, vos papiers. Direction la base scientifique de Dyebougou, au sud-ouest du Burkina Faso, avec Nicolas Moirou et Karine Mouline, chercheur IRD, basé à Bobo Du Lasso. Les moustiquaires imprégnés, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et pas... pas troués. Les moustiques, ils trouvent, les trouves ? Oui. Ils vous agacent autant que vous les admirez ? Est-ce qu'ils arrivent à contourner nos solutions, quand même ? Ils s'adaptent, ils s'immunisent contre insecticides ou des choses comme ça, ils changent de comportement et tout ça, parce qu'ils sont forts, quand même. Oui. Et puis, quand il y a quelque chose d'excitant, à continuer à se battre, à essayer de comprendre pourquoi, comment il s'est adapté, je pense qu'on est plus dans l'admiration. C'est ça le pire, j'ai pas osé le dire, mais... Bah, scientifique, te dis beaucoup. Alors, cette base, c'est prioritairement un lieu de repos pour les équipes. On est aussi équipé pour stocker les échantillons biologiques. C'est ici que se fait la détermination des moustiques capturés pendant la nuit. Avant le retour sur Bobo au laboratoire, où là, il y aura d'autres analyses qui seront réalisées. Puis, en ce moment, on a notre équipe qui va sur le terrain. Capture de moustiques au village de Nyumbuna. Là, vous avez installé tout le monde ? Voilà. Ils ont un système, on les a vraiment entraînés pour cela, pour qu'ils puissent capturer le moustique, en fait. Eux, ils vont descendre à une heure. Notre équipe qui va les remplacer jusqu'à 9h du matin. Moi, c'est Kabore et Didier Alexandre, ma soeur, eux deux, dans le milieu médical. Je suis là comme superviseur de RIAQ. Et l'objet principal, c'est de surveiller, en fait, la capture. Maison 3. Maison 3. C'est qui et puis qui ? Alphonse Jérémy. Ok. Diloma, Dieu de Nesoma, étudiant en thèse à l'IRSS. Quand nous arrivons dans un village, nous sélectionnons 4 maisons. Nous avons le superviseur local qui est en charge de recruter, en fait, les captureurs. Et lui, il a à sa position une tablette qui permet de vérifier, en fait, la qualité même de ces captures-là. Et nous disposons du matériel qui permet de mesurer la température, l'humidité, l'intensité de la lumière et aussi la pression atmosphère. Les moustiques, ils attaquent, alors ? Oh, un peu partout, hein. Vous voyez qu'il a dénudé un peu ses jambes. Donc c'est beaucoup plus vert là que lorsque le moustique se pose que le captureur, il le capture. Voilà. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfarande, sans cesse, il passe et repasse sous mon nez. Sans bouger, je pique, paralysé par la panique. Sans bouger, je pique, tapis dans la nuit. C'est le bruit qui pique, le cri de la bête qui pique. C'est le bruit qui pique, t'y pique au moustique. Votre première capture ? Non, ce n'est pas ma première fois. C'est ma troisième fois. C'est facile ou difficile à attraper ? Bon, ce n'est pas difficile en tout cas. C'est que moi, je n'ai plus attrapé, ça vous dit ça, gros. Le jour-là aussi, on va attraper. Quand il capture un moustique, il prend le coton, il bouche le tube et il le met dans un petit sac. D'accord, donc on dissocie chaque capture avec les sacs qui sont marqués en fonction du lieu, de l'horaire. Donc il faut qu'il attrape tous les moustiques qui vont venir sur lui ? Ah oui, ah oui, il le faut. Voilà un peu comment nous faisons ici les captures sur l'homme dans chacun de nos villages. Wari Ali, technicien IRSS en entomologie médicale. Mon nom c'est Wari Ali. J'interviens dans pas mal de programmes au niveau de l'IRSS, du centre Murase et puis des programmes de l'IRD. Et j'ai une espérance qui va au-delà de 15 ans. Je participe beaucoup à la formation des étudiants, surtout côté entomologie médicale. J'ai participé à RIAC dans la formation de captureurs. Et en plus, mon rôle essentiel ici, c'est la détermination de moustique. Et vous savez que dans ce type de capture, en fonction du rythme du soleil, vous prenez des moustiques, appelons une activité d'urne. Ensuite, vous allez prendre des moustiques qui ont un comportement de nutrition nocturne. Et au petit matin, vous allez trouver aussi des espèces qui viennent plus tôt. Mais en plus des moustiques, nous prenons d'autres insectes qui ne sont pas des moustiques, par exemple, mais qui sont impliqués dans la transmission d'autres maladies, mais qui nous intéressent. Parce qu'en fait, c'est les anophèles qui nous intéressent. Maintenant, pourquoi on veut voir les femelles âgées ? Vous le savez. C'est celles qui font la ponte ? Voilà, c'est celles qui ont déjà pondu. Et celles qui ont déjà pondu, elles sont déjà rentrées en contact avec un homme. Parce que c'est le sang que la femelle va prendre qui va servir pour la maturation de ses oeufs. L'autre peut être un homme comme ça peut être un animal. Et les femelles qui n'ont jamais pondu, qu'on appelle les femelles nulle part, elles ne sont pas susceptibles d'héberger de parasites. Voilà l'objectif de la dissection. Retour à la base de Dieboubou, pour procéder à l'identification. Là, c'est quoi ? Là, c'est une femelle d'anophèle en plus qui a pris du sang. C'est un anophèle gambier. Elle est bien gorgée du sang. Comment on voit ça ? Non, il suffit juste de regarder l'abdomen. Si elle vient de se gorger franchement, vous voyez, l'abdomen est tout rouge. Les heures qui suivent, l'abdomen devient noir. Où il faut vraiment se méfier, c'est l'anophèle Gambier, l'anophèle Funensus et l'anophèle Nelly, qui sont reconnus comme étant des vecteurs du paludisme au Burkina. Mais à côté, on a l'anophèle Pharonzis, l'anophèle Koustani, on a l'anophèle Ruchipès, on a le Flavikosta, le Squamosus, on a le Walcomeyi et on a le Pretorianzis. Dans le paludisme, la mort et la misère, il y a beaucoup de cadavres dans le quartier. Vous pouvez passer voir. Je n'avais jamais vu un moustique d'aussi près. Là, on voit même ses yeux. Ça fait plein de petits points. Le corps est tacheté. C'est son pic, ça même ? La trempe. On peut aller à un fort grossissement. Regardez maintenant. Ah non, mais là, ça fait peur. Ah ouais, ça impressionne. Il est différent des autres en ce sens que quand vous le regardez, il y a toujours une position oblique par rapport à son support. Les autres moustiques comme le Culex, les Aïdès, qui sont responsables de beaucoup d'arboviruses, ils ont toujours une position horizontale par rapport à leur support. Mais il n'y a pas que ça. Dans le monde des Culexidés, il existe beaucoup d'espèces de Culex aussi. Mais au Burkina, pour le moment, les études qui ont été déjà faites par les chercheurs français, ils n'ont pas démontré de maladies qui sont transmises par les Culexidés. Sinon, en ville, le Culexidés qui domine, c'est le Culexidés quinquifaciatus. On trouve aussi un milieu rural. D'autres types de Culexidés. Quand on fait les puits Thomson, c'est un puits qu'on creuse pour pouvoir choper, pour pouvoir capturer les moustiques qui sont endophages, qui piquent à l'intérieur des maisons, mais qui vont chercher des abris extérieurs qu'on appelle les espèces exophiles. « Il y a beaucoup de moustiques dans les feignots. Il faut acheter moustiquaires. » « Comment distingue la femelle anophèle du mâle ? » « Oui, c'est très facile. Vous regardez les antennes. Le mâle, le soir, sont beaucoup plus développées que chez la femelle. Tout le monde peut voir ça. » « Ça fait comme des petites plumes ? » « Voilà, c'est comme la barbe chez les hommes. » « Ça, c'est une clé dichotomique. C'est des grands systématiciens qui ont mis en place cette clé. Quand vous prenez le moustique, ils te diront les différents caractères. Ils te diront, par exemple, « Est-ce que vous avez les pattes en ailées de tâches au niveau des articulations ? » « Vous regardez vos moustiques. Si oui, ils vont te dire de passer à un autre point. » « Regarde la première bordure de l'aile de moustique. Est-ce qu'elle est pâle ? Si elle est noire, il te fait passer à un autre critère. C'est comme ça que tu passes au fur et à mesure, en regardant les ailes, en regardant les pattes. « Pour déterminer que c'est comme le moustique. » « Oui, voilà. » « Là, il se fait le moustique. » Je vais essayer de faire sortir le verre. Ce n'est pas du tout compliqué. Je vais presser un peu l'abdomen pour que tout ce qui est viscère vienne vers le dernier segment. Et je compte. Au troisième segment, je plante ma pointe et j'essaie de tirer. Et voilà, là qui est sorti. La petite partie blanchate, là, c'est comme ça. Voilà, c'est ça le verre. Ce que j'ai fait, j'ai retiré. Ah, là, c'est la petite trousse à disséquer. Voilà, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle des microtubes. Vous voyez, il y a un coton et puis juste en bas, tu vois, cette matière-là qu'on appelle le gel de silice. Ça permet de lutter contre l'humidité. Il peut y avoir des champions qui peuvent pousser sur le moussic. Et la lame, je pose juste à côté. Parce que tout de suite, il y a l'eau qui va s'évaporer. Le verre va sécher. Et puis ensuite, on va passer au microscope pour la lecture. Donc la dissection va se faire à la loupe. Voilà, ça se fait à la loupe. Et la lecture des oeuvres, l'examination, ça se passe au microscope. Je mets juste une petite goutte d'eau. Voilà, j'ai fait sortir le verre. Et là, à côté, vous avez d'autres choses, le viscère. Il y a un autre organe que je vais vous montrer, juste pour la curiosité. C'est rond, on dirait un cercle avec dedans, comme un petit point au milieu. Voilà. Ça, on l'appelle la spermatèque. Quand elle s'accouple avec un mâle et qu'elle est inséminée, elle garde un stock de spermatézoïdes dans ce réceptacle. Qu'elle utilise complètement. Voilà. Oui, voilà. C'est marrant comme le quotidien des uns peut être extraordinaire. Oui.